A voix nue, toute cette semaine, de lundi à vendredi, Thibaut Henneton rencontre Gérard Béréby. Ce soir, Alia et au-delà. Nous nous retrouvons ce soir pour un cinquième et dernier entretien avec le fondateur et directeur des éditions Alia. Bonsoir Gérard Béréby. Bonsoir. Nous arrivons bientôt au terme de cette série d'entretiens. Évidemment, je pense déjà à tout ce qu'on n'aura pas évoqué à la fin. Par exemple, je me rends compte que je ne vous ai pas demandé si vous étiez né avec ce prénom Gérard. C'est celui que votre mère vous a donné ? En fait, mon identité est une chose un peu compliquée. Je m'appelle Béréby. Mon premier prénom, c'est Mordechai. C'est Mardoché en français. Mon deuxième prénom est Gérard. Et on m'a toujours appelé Gérard depuis tout petit. Et quand nous avons été naturalisés, évidemment, c'est ma mère qui s'est rendue à la préfecture. Ma mère parlait très mal le français. Elle était quasi analphabète. Et elle est tombée sur un employé de préfecture qui avait ses raisons et qui a trouvé plaisir, certainement, j'imagine, à l'humilier en lui disant « Mais on ne peut pas garder un prénom comme ça si vous êtes naturalisé français. » J'imagine, connaissant ma mère, étant terrorisée par quelqu'un dont elle comprenait plus ou moins ce qu'il lui disait. Et il lui a dit « Il faut trouver un prénom français qui commence par M pour moi, puisque c'était Mordechai, Mardoché. » Pour mes frères et sœurs, c'était la même chose. Et comme ma mère devait être paralysée et ne savait pas quoi répondre, il a dû dire « Marc, pour moi. » Et donc, ma mère, elle a dit oui. Et donc, sur mes papiers officiels, c'est un peu une schizophrénie, mais ça va, je me porte assez bien. C'est écrit « Bérébi, Marc, Gérard. » Donc, légalement, je dois répondre au prénom Gérard qui m'est totalement étranger. C'est-à-dire que si je suis dans la rue et quelqu'un dit « Marc, je ne réagirai pas. » Elle est toujours vivante, votre mère ? Non. Elle est morte à 90 ans après une vie assez éprouvante, avec 5 enfants, toute seule. Mais elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle faisait des ménages pour vous... Oui, elle travaillait, elle a fait des ménages pour nous nourrir, pour nous élever. C'est-à-dire que, si vous voulez, la question ne se posait pas pour elle. C'était notre mère et elle avait 5 enfants. Les aléas de la vie faisaient qu'elle s'était retrouvée tout seule et dans une situation assez difficile matériellement, notamment quand on arrivait en France. Et, si vous voulez, c'était des gens de cette génération où on ne se posait pas de questions si on pouvait, si on ne pouvait pas, si c'était difficile ou pas difficile. C'est-à-dire qu'il y avait une réaction de femme, de mère, que je trouve très honorable. C'est-à-dire qu'elle nous a élevés, elle s'est donné les moyens de nous élever et elle a fait ce qu'il fallait faire pour ça. Quel regard portait-elle sur votre évolution ? Vous êtes le seul, si je ne m'abuse, de vos quatre frères et sœurs, à avoir fait une carrière, disons, intellectuelle, pour vous dire vite. C'est une question délicate parce que c'est une question familiale, mais c'est aussi une question générale pour tous les individus de la société, c'est-à-dire des gens qui ne restent pas dans leur milieu, dans leur rang et qui prennent une direction autre. Et ça provoque, je ne dirais pas des dissensions, mais des petits problèmes qui se sont totalement estompés et qui ont disparu avec le temps. Mais quelque part, il se prend pour qui ? Pour vous donner une idée de la chose. Votre mère ou vos frères et sœurs ? Un petit peu, oui. Mais ça n'était pas violent, ça n'était pas agressif, mais il y avait un petit peu de cela parce que j'allais ailleurs. Et de la fierté sur la fin ? Énorme ! Vous êtes aujourd'hui un éditeur parisien, qui plus est, mais vous n'avez pas de mots assez durs contre le monde de l'édition. Mais c'est parce que j'ai des mots assez durs sur tous les mondes. C'est-à-dire que j'ai une vision assez sombre et extrêmement critique sur le monde dans lequel nous vivons. Et puis le monde de l'édition est un monde de copinage, un monde incestueux, comme tous les mondes. C'est-à-dire qu'en France, on assiste à quelque chose où c'est un repli à travers les origines, à travers la formation des élites, à travers l'appartenance à un milieu intellectuel, à un milieu social. Et les choses sont terriblement incestueuses à travers des renvois d'ascenseurs. Ce qui n'empêche pas qu'au milieu de tout ça, il y ait des bonnes choses qui soient faites. Et comme par nature, ça ne me plaît pas, eh bien, j'en fais pas partie. Vous avez des anecdotes ? Vous avez été confronté à ce milieu réactionnaire, incestueux, aux règles immuables, comme vous dites ? C'est pas ça. C'est-à-dire que ma façon de faire comme je ne viens pas de ce milieu est forcément différé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la manière dont vous faites les choses, c'est ce que vous faites. Maintenant, si vous faites, par exemple, un morceau de musique et que je l'écoute et que je le trouve bon, après, je peux vous demander comment vous l'avez fait, mais c'est pas la chose qui m'importe. Et donc, j'ai fait à ma manière, c'est-à-dire un peu provoquant, des fois un peu brutal, et puis, et puis, et puis, comme la chose existe maintenant réellement sur la durée, c'est-à-dire la maison à 37 ans d'âge, la maison à près de 800 livres au catalogue et on publie régulièrement des livres et régulièrement on crée la surprise parce qu'on invente quelque chose malgré l'ancienneté de la maison, on est bien obligé de faire avec. Mais si vous voulez, je fais ce qu'il faut faire, mais je ne fais pas partie du milieu, je ne fais partie d'aucune corporation, je ne prends pas position sur des problèmes de la profession, ça ne m'intéresse pas, je suis arrivé, j'ai vu un état de fait, j'ai voulu faire des choses dans ce domaine-là, je fais avec ce qui existe, comme ça existe, et je n'ai aucune envie, et je trouve ça d'un ennui mortel pour moi, que de me préoccuper des questions de corporation. D'ailleurs, je n'aime pas le corporatisme parce que ça limite la création. C'est-à-dire que le corporatisme par essence, je suis ici et je suis payé pour faire ça, mais je ne suis pas là pour faire ça. Or, moi, je veux qu'on puisse tout faire à la fois. Et la question que vous dites, c'est pourquoi personne d'autre n'a adopté cette singularité, la singularité d'Halia ? C'est notamment aux droits de Greil Marcus ou ceux des miscellanés ? Ben oui, Greil Marcus, c'est très simple. Greil Marcus a écrit un livre aux Etats-Unis qui est un véritable livre culte, où il parle des dadaïstes, des sex-pistols, et des lettristes et situationnistes. Lipstick Traces, que vous sortez en 1998. À l'époque, il y avait en France très peu de livres sur la musique. Et le livre de Greil Marcus n'est pas véritablement un livre sur la musique, mais il parle du mouvement punk et des sex-pistols. Quand j'ai découvert ce livre, j'ai voulu acquérir les droits. Donc j'ai cherché, je me suis adressé à un agent, et comme personne ne s'y intéressait, que personne ne voulait le publier en France, moi, quand j'ai voulu acquérir les droits, je les ai acquis avec les moyens de ma maison d'édition, c'est-à-dire une avance dérisoire, parce que je ne pouvais pas acheter des livres chers ou des choses comme ça. Et pour les miscellanés, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, quand j'ai découvert ce livre et que j'ai écrit à Bloomsbury, qui est un éditeur qui est, je ne sais pas, je vais peut-être dire une mérité, mais qui est 10 000 fois plus important qu'Alia, ils étaient tout étonnés de recevoir une demande d'une maison qu'ils ne connaissaient absolument pas. Mais en même temps, personne ne voulait le publier. Et donc, on a traité ensemble. Et ça vient d'une certaine frilosité. C'est-à-dire... Ce serait particulier. Il faut peut-être le décrire un peu. Oui, c'est un livre qui a été pour nous un très grand succès. C'est ce qu'on appelle un best-seller. Et généralement, une maison comme la nôtre, quand elle est toute, un best-seller se retrouve dans des volumes de production et de vente assez délirants. Ce qui fait que bien souvent, c'est ce qu'a dit le patron de Bloomsbury, quand je l'ai rencontré, après le succès des miscellanés. Il m'a dit, j'ai prévenu l'auteur, que quand une maison de votre taille touche à un livre pareil, si jamais le livre est un succès, généralement, ils font faillite. Et j'ai prévenu l'auteur que nous risquions de ne pas être payés parce que ces gens-là n'ont pas l'envergure de maîtriser un développement, ce qui est tout à fait juste. Or, on a maîtrisé le développement et on a payé tout ce qu'on devait à Bloomsbury et à Benchott, qui en est l'auteur. Et les miscellanés, c'est un livre d'apparence très divertissante, mais qui est en même temps extrêmement bien fait et avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de connaissances. Ça prend toutes sortes d'occurrences et ça les expose à travers des différents exemples. Et ça touche à des domaines très divers et variés. Par exemple, les chanteurs qui se sont suicidés jeunes. Donc, il en donne une liste, mais il y a toujours un commentaire pour donner de la hauteur à la chose. Ça peut être sur un plat de cuisine, ça peut être sur un roman, ça peut être sur toutes sortes de choses. Les insultes utilisées par Shakespeare dans ses pièces, l'histoire de la taxe sur les chapeaux. Et puis, quand ce livre est paru, rien de ce genre n'existait en France. Et puis, comme d'autres livres que j'ai lancés, après, ça s'est développé. Par exemple, je parlais des livres sur la musique quand on a lancé ça en 1998. Depuis, plusieurs maisons d'édition ont créé des livres consacrés à la musique rock, punk, pop, etc. De la même manière, les quantités de miscellanées de toutes sortes qui se sont publiées en France après ce livre-là, on ne les compte plus. Et ce que je veux dire à propos de l'édition, puisque vous avez ressorti cette phrase où j'ai la dent dure contre ce milieu, contre tous les milieux, comme je vous l'ai précisé, c'est que ça manque d'inventivité. Puisque si demain, je développe de la littérature portugaise et que le public s'y intéresse et qu'on en parle et que j'ai un certain succès, les gens disent on va peut-être faire de la littérature portugaise et de cette manière-là, on tue la chose. C'est-à-dire qu'en multipliant les livres sur la musique, on sature un marché et ça, c'est propre au système capitaliste, c'est-à-dire qu'il empêche une certaine forme d'artisanat qui a un potentiel créatif parce que dès que de ce milieu-là dans lequel nous travaillons tous les jours, qui est comme un laboratoire expérimental, nous sortons quelque chose qui rencontre un certain écho et qui représente de l'argent, ils se jettent plus dessus pour le multiplier jusqu'à le détruire, jusqu'à l'invention de la prochaine chose. Vous fonctionnez beaucoup à l'intuition, vous l'avez dit, par exemple, je songe à l'ouvrage de Yana Ira Izaku avec Giacometti, vous ne parlez pas le japonais mais vous découvrez au hasard d'une lecture sur le peintre et sculpteur Giacometti ce nom d'Izaku. C'est presque tout à fait ça. C'était à une période de Noël, la maison d'édition était fermée pendant une semaine, j'étais seul chez moi et j'étais fiévreux. Et c'était une période où je m'intéressais beaucoup à Giacometti. Et j'ai ce mode de fonctionnement quand je m'intéresse à quelque chose, c'est un peu compulsif, donc j'ai lu un peu tout ce qui existait sur Giacometti. Et j'ai lu à ce moment-là, chez moi, la biographie de James Lord consacrée à Giacometti. Et à un moment, il cite Yana Ira, il cite un passage. Et je sens que c'est quelque chose qui manque dans tout ce que j'ai lu sur Giacometti, mais James Lord passe assez vite là-dessus. Et puis, j'y étais, quoi ? Je l'ai fait. J'ai été bien inspiré parce que tout le monde dit que c'était un peu le chêneau manquant dans la connaissance de Giacometti parce que c'est un témoignage capital, parce que cet homme a été le modèle de Giacometti. Giacometti s'est pris d'intérêt pour lui et il l'a beaucoup aimé. Il était venu du Japon pour étudier en France pendant une période donnée. Et Giacometti l'empêchait quasi de rentrer chez lui et multiplier les séances de pause, etc. Comme il avait compris qu'il avait affaire à quelqu'un d'assez important, dès qu'il sortait d'une séance de pause, il rentrait dans le premier café et il griffonnait ses cahiers de tout ce que lui racontait Giacometti parce que Giacometti avait ce côté un peu, j'allais dire, névrotique, c'est-à-dire que quand il travaillait et qu'il avait un modèle face à lui, il parlait tout le temps. Et donc, il rapporte des choses à propos de Giacometti tout à fait passionnantes. L'histoire a débordé. Il est même, à un moment, il a été l'amant de la femme de Giacometti. Évidemment, Giacometti le savait et a fermé les yeux. Il n'y a pas eu de brouille. Mais je vois très bien comment on fait les choses. On a un livre. Alors, comme celui-ci, j'ai cette idée. Alors, je vais prendre un lecteur de japonais. Je vais lui donner le livre. Il va me faire une note de lecture. On va sous-peser l'intérêt de la note de lecture à travers ses avantages et ses inconvénients. On va faire une rapide étude pour savoir quel est le coût de ce livre. À combien d'exemplaires il peut se vendre. Est-ce qu'il risque d'avoir un peu de presse ? Décider si... Déjà, de vous énumérer ça, ça me tue, quoi. Désolé. Mais, je pense qu'il faut laisser jaillir les choses et avec les résultats que vous voyez. Vous avez d'autres exemples comme ça, un peu de découvertes comme ça, au hasard d'une note de bas de page ou d'un petit court passage ? À plein. Par exemple, le livre de Maurice Joly, je l'ai découvert en lisant un livre de Boris Souvarine qui est une biographie de Staline et à un moment, Souvarine écrit quasi une page sur Maurice Joly que je ne connaissais absolument pas et d'ailleurs, quand j'ai publié la première édition du livre de Maurice Joly, sur le rabat, j'ai cité tout le passage de Souvarine. C'est-à-dire, c'est des liens qui s'opèrent comme ça et ça crée une communauté d'esprit parce que j'ai lu Souvarine que j'ai rencontré quand j'étais très jeune. Il était dans une maison de retraite avec sa femme dans le 14e arrondissement. C'était quelqu'un qui m'a terriblement impressionné de par son parcours et des textes qu'il a écrits. S'il parle de Maurice Joly, ça me frappe et ce qu'il en disait était assez attirant pour moi pour que j'aille chercher Maurice Joly, le trouver et à ce moment-là, j'ai décidé de le publier. Et des paris réussis comme celui-ci, il y en a eu et des ratés ? Il y en a eu plein. Par exemple ? Il y a eu plein de livres qu'on a lancés qui n'ont pas marché mais avec cette particularité, c'est qu'on est très fiers de ce qu'on fait et on croit en ce qu'on fait. Ce qui fait que, par exemple, actuellement, nous allons republier un livre de Boris Vildé qui s'appelle Journal et lettres de prison qui est un livre que j'ai publié à 20 ans qui a été un fiasco monumental. Personne n'en a parlé ou presque mais en 20 ans, le tirage a fini par s'épuiser et je me comporte avec mon catalogue comme si j'avais hérité d'une maison d'édition patrimoniale que je dois perpétuer depuis trois siècles et puis je suis l'ultime descendant actuel qui doit remplir cette tâche. Or, la maison a été créée en 1982 par mois avec trois fois rien. Mais ce comportement fait que on... Parce que si on le fait, c'est qu'on pense que c'est important et que ça a de la valeur. Et quand je sors à nouveau le livre de Boris Vildé qui, je le précise rapidement, était le responsable du premier mouvement de résistance en France, c'est-à-dire le réseau du musée de l'homme. Il a été fusé par les nazis à peine 30 ans, un peu plus de 30 ans. Et ce livre-là rencontrera aujourd'hui, parce que la maison a une diffusion et une reconnaissance beaucoup plus large qu'à l'époque, son véritable public. Et c'est aussi une manière pour moi de payer mes dettes. C'est-à-dire que comme ces livres-là m'ont formé, c'est-à-dire que je me forme aussi parce que j'apprends des livres que je publie et donc je rembourse ma dette. Une fois que vous avez eu une assise et une crédibilité à Alia, avec un catalogue qui comptait environ 200 ouvrages, vous commencez à publier de la littérature contemporaine. Pourquoi avoir attendu ? J'ai attendu parce que je pensais qu'il fallait une relative assise pour commencer à l'époque. Parce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui ou 50 ans auparavant. J'ai pensé que d'abord je voulais faire un certain nombre de choses pour donner un peu la coloration, l'idée de l'esprit de ce que je voulais faire. Donc j'ai tenté de publier dans différents domaines un ou deux livres pour montrer le terrain que je souhaitais occuper et développer. Et puis à ce moment-là j'ai décidé de faire un peu de littérature contemporaine et les premiers livres publiés en littérature contemporaine, j'ai publié le premier livre de Valérie Mregen, j'ai publié le premier livre de Patrick Ouregnic dont je suis toujours l'éditeur, c'est-à-dire Europeana et j'ai publié le premier livre de Grégoire Bouillet, Le Rapport sur moi qui avait eu le prix de flore à l'époque pour dire les trois livres de littérature contemporaine qui ont rencontré un certain écho. Parmi les avenants au catalogue de 2010, il y a un ouvrage de Valérie Mregen que vous citez, Liste Rose, donc paru en 1997, je cite « Temps de préparation très long ». Ah oui, vous ne le publiez qu'en 2007 finalement et vous dites « Invendable ». « Invendable ». Liste Rose est un livre particulier, c'est un livre que l'on a fait parce que avant que je ne publie le premier livre de Valérie Mregen, Valérie Mregen est plasticienne et elle avait fait une exposition où elle avait découpé des noms dans l'annuaire du téléphone et chaque nom avait une connotation particulière entre le nom et les prénoms, elle s'était amusée à faire ça et on l'a publié mais le premier livre que j'ai publié de Valérie Mregen c'est à la fin des années 90 ou au début des années 2000, c'était « Mon grand-père ». Et puis vous allez vous autoriser vous-même à écrire vos propres livres deux recueils de poésie encore plus tard là on est à la fin des années du début des années 2000. Oui j'ai commis deux recueils de poésie que j'ai publiés dans ma maison je dois dire qu'un ami s'est proposé de m'aider à les publier ailleurs et très rapidement les premiers échos que j'ai eu m'ont passablement agacé j'ai stoppé net toute démarche je dirais pas désagréable c'est à dire que si vous voulez c'est un monde qui est assez cloisonné tout récemment j'ai été sollicité par le MAMCO à Genève qui est le musée d'art moderne et contemporain de Genève que je ne connaissais pas le directeur m'a écrit pour me demander de participer à l'organisation d'une exposition autour des lettristes Dubois s'imaginiste des mouvements qui ont constitué l'international institutionnisme parce qu'il savait que j'avais fait des travaux là-dessus en France c'est des choses qui ne se font pas c'est à dire qu'il faut être diplômé de l'école du Louvre commissaire d'exposition attitrée etc et quand je dis que c'est un monde qui fonctionne en vase clos c'est à dire que si le directeur du MAMCO à Genève qui est suisse a pensé qu'il y avait de l'intérêt à me demander de participer à une exposition il avait ses raisons et donc moi j'ai accepté et j'ai fait le travail qui m'a été demandé mais en France c'est replié sur soi c'est fermé et ce que je veux dire par là c'est que ah mais il est éditeur ah mais il écrit des poésies et puis disons que pour ces choses-là je suis facilement agaçable donc je me suis retiré et puis je les ai fait je les ai publiés moi-même Vous vous évadez aussi Dalia vous faites donc quand même des expositions à l'étranger donc vous venez de le dire des installations c'est quelque chose dont vous avez besoin ? Ben c'est-à-dire que j'ai toujours fait des choses quoi des dessins des peintures des collages mais je les gardais pour moi ou pour mes proches mes amis ma famille les gens qui venaient chez moi qui voyaient ça Il y en a ici dans la pièce où on se trouve les œuvres de vous en revanche à un moment j'ai fait un projet qui s'appelle les tables du temps qui est un ensemble d'installations et accompagné d'une vidéo à Prague ça a d'abord été exposé à la Vierge Charité au Centre International de Poésie de Marseille puis l'exposition a voyagé dans un musée à Prague à la Galerie d'Ox qui est le Centre d'Art Contemporain de Prague là je prépare une exposition assez conséquente où je vais présenter 200 pièces en Belgique et en même temps je fais ces choses là d'abord parce que ça m'est tout à fait naturel et j'en ressens le besoin c'est à dire je l'ai fait point et en même temps c'est très bien pour moi que je puisse faire des choses apparemment différentes parce que pour moi c'est pas différent du tout c'est à dire que le travail que je fais chez Alia en tant qu'éditeur et quand je fais une exposition les choses se nourrissent les unes les autres et c'est moi qui les fais et c'est quand même un autre langage je pense à cette crise morale que vous relatez que vous êtes à Montréal nous sommes en novembre 2012 et vous dites à ce moment là je ressentais la perte des mots un chamboulement intérieur j'ai donc commencé à construire à partir de notes techniques et de crouties quelque chose d'autre c'est à dire que bien souvent je suis comme tout un chacun je vis j'observe les choses et les gens autour de moi et il y a des choses des fois qui se cristallisent et qui restent et puis beaucoup de choses sur lesquelles je glisse comme tout un chacun et ces choses là jusqu'à présent je les traduis en mots et bien souvent sous une forme poétique et là je me suis retrouvé à Montréal et je me remémorais différentes choses sur notre monde contemporain des choses extrêmement violentes sur le rapport des individus entre eux sur la confrontation sur le langage sur l'impossibilité de parler à autrui et la chose se cristallisait en moi et la chose était lourde et insistante mais rien ne sortait et c'est comme ça que j'ai eu l'impression que les mots ne me venaient pas ou ne me venaient plus dans ce moment là et c'est là où j'ai mis en place un processus de construction de sculpture avec des objets chose que je faisais très peu parce que je faisais principalement des dessins des collages des peintures là j'ai fait quelque chose de beaucoup plus grand et où j'ai fait se confronter des mondes entre eux et quand j'ai terminé cela d'abord ça avait un inconvénient par rapport au passé c'est que c'était extrêmement volumineux et donc je ne pouvais pas les conserver et donc ça m'a obligé parce que ça aussi j'en porte la responsabilité c'est à dire que si c'est resté chez moi c'est que je n'ai rien fait pour que ça en sorte jusqu'à présent et là je me suis dit il va falloir que je pensais que le projet avait un certain intérêt et donc j'ai fait une démarche pour qu'il sorte de chez moi et ça a été rendu public pour le moment deux fois et ça valait être une troisième fois et ça s'est fait en France une première fois à Marseille puis très vite ça s'est fait à l'étranger une fois une deuxième fois à l'étranger parce que je rencontre ce même problème que je trouve pénible et pesant c'est que la première démarche que j'ai entreprise pour ce travail pour le rendre public on m'a dit mais Bérébi vous êtes éditeur et alors là vous voyez mon énergie retombe c'est à dire qu'on vous catalogue dans un domaine et surtout il ne faut pas faire de vagues il faut rester dans le domaine où vous êtes donc j'ai trouvé que quand j'ai rencontré ces gens à Prague ça avait l'air de leur plaire ils voulaient m'exposer il n'y avait pas d'enquête sur ce que j'étais si j'étais connu pour une chose ou pour une autre et ça rejoint ce que je vous ai dit au tout début de notre entretien je pense que c'est important que des gens qui ne viennent pas d'un milieu interviennent dans un domaine parce qu'ils apportent quelque chose d'autre pas toujours réussi mais il y a quelque chose de frais quelque chose de vivifiant quelque chose qui bouscule un petit peu l'ordre établi tel qu'il fonctionne avec les gens habituels avec lesquels ils fonctionnent on retrouve l'adage d'Alia nous avons voulu des livres qui dérangent les hommes ouais j'assume complètement et si on l'affiche au fronton de nos boîtes dans les librairies c'est parce que ce n'est pas qu'une coquetterie d'une jolie phrase que l'on a trouvée c'est que ça traduit réellement et sincèrement notre démarche après tout ce que vous nous avez dit depuis le début de ces entretiens cette patte que vous imprimez à la maison Alia l'idée de faire une oeuvre votre oeuvre avec les oeuvres des autres en quelque sorte je suis obligé de vous poser la question Gérard Béréby est-ce qu'Alia pourra survivre à Gérard Béréby j'en sais rien ma première réponse ma deuxième réponse c'est que si ça survit c'est très bien si ça survit pas c'est pas très grave j'aurais au moins fait quelque chose c'est-à-dire je n'aurais pas tout à fait perdu mon temps et j'aurais fait quelque chose de mon temps merci Gérard Béréby merci à voix nue réalisation Olivier Guérin prise de son Laurent Lucas Georges Robert coordination Claire Poincignon merci